Exceptionnellement, pour le 10e anniversaire de Top Chef, Anne-Sophie Pic a accepté de nous livrer les secrets de son célèbre plat signature, emblème de ses dressages précis et élégants, reconnus comme étant de véritables œuvres d'art. Un berlingot, c'est une enveloppe de pâte avec un cœur coulant. Au départ, c'est vraiment le défi d'une forme, d'une pâte qui n'a jamais été faite, qui me soit propre, qui soit rattachée à mon histoire. Parce que, enfant, j'adorais les bonbons berlingots de Carpentras et finalement, c'était presque une évidence de faire cette pâte en forme de berlingot. Alors, au départ, ce berlingot est jaune d'or parce que la pâte, c'est très riche en jaune d'œuf et il devient vert par l'ajout du thé matcha dans la pâte, qui le rend beaucoup plus végétal que ce qui n'est au début. De ce fait, j'ai vraiment réfléchi mon berlingot dans cet effet de surprise avec une texture extérieure, on ne sait pas finalement si c'est très végétal ou si c'est une pâte réellement. Souvent, ça interroge mes clients. La farce contenue dans le berlingot peut aussi être déclinée suivant le terroir et c'est très important pour moi que le berlingot s'adapte au lieu où il est servi. Ici, à Valence, je travaille le berlingot avec un coulant de chèvre de banon, donc fromage des Alpes d'Haute-Provence. Pour l'effet surprise, l'effet très gourmand, parce que pour moi, un berlingot ne peut être que gourmand. À partir du moment où j'ai l'idée de faire un berlingot, tout de suite après vient comment le réaliser. Donc, c'est forcément un tube, c'est forcément un pliage qui ne s'ouvre pas, c'est assez compliqué, c'est quelque chose de très technique. Finalement, avec la pâte légèrement al dente, un peu croquante, légèrement croquante bien sûr, le berlingot, il est très gourmand et il est très puissant en bouche. Et pour moi, il était tout à fait important d'équilibrer cette gourmandise par une très grande fraîcheur. Et c'est vrai que la sauce, je l'ai voulu très marquer. J'ai souhaité associer le cresson pour le piquant, le gingembre pour la fraîcheur, le matcha pour la pointe d'amertume et la bergamote pour le côté très floral. Le berlingot, c'est déclinable à l'infini parce qu'on peut changer la couleur de la pâte, changer l'intérieur du coulant. C'est un terrain de jeu infini, infini. Donc, ce que j'attends aujourd'hui des candidats, c'est qu'ils fassent preuve d'audace, de créativité, que la pâte soit fine, que les accords de saveurs soient justifiés. Ils m'apportent un réel effet de surprise et qu'à travers finalement le berlingot, je goûte un peu de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment cuisiner, tout en respectant une thématique qui m'est propre et une technique qui est toute particulière.